Il y a à côté l'intégration, certains disent l'assimilation. Est-ce que ce débat est dépassé depuis longtemps ? Ou alors sur les mots, c'est important ? Intégration ou assimilation pour vous, Abnou Siamani ? Moi, c'est toujours pareil, je botte en touche, je suis pour l'appropriation. Je sais que c'est un mot qui n'est pas bon, je trouve qu'il y a dans le fait de s'approprier une culture une démarche extrêmement active. Pourquoi vous n'acceptez pas assimilation ? Je veux bien assimilation, mais je trouve qu'il y a un côté passif dans l'assimilation. Alors que moi, j'ai toujours le sentiment, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot de français, je suis tombée amoureuse de cette langue, je me suis battue pour me l'approprier. Résultat des courses, la France m'a offert une langue, je lui ai donné des livres. Je trouve que c'est un bon deal qui a plutôt bien réussi. C'est pour ça que je parle d'appropriation. C'est que je lui ai cherché cette culture. Il y a beaucoup de cas, nous le mettons en valeur ce matin, mais quel que soit le mot utilisé, certains disent que c'est plutôt la désintégration que l'intégration aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où on ne peut plus tout simplement parce qu'il y a un défaut d'intégration ou d'assimilation dans notre pays ? Il y a un défaut d'intégration et d'assimilation. Il y a un manque de désir d'aller vers la France. De la part de qui ? De la part, j'allais dire déjà de la majorité des politiques qui semblent toujours présenter comme la France comme étant à bout de souffle, comme en étant fatiguée, comme en étant plus capable. Mais bien sûr que la France est encore capable d'offrir de quoi donner envie aux exilés de s'intégrer. Je pense qu'il y a aussi une question de désir qu'il faut remettre sur la table. Il y a une question de nombre. Le général de Gaulle avait pour abudite de dire on assimule des individus, pas des peuples. Est-ce qu'on est arrivé, je vous pose vraiment l'action, est-ce que vous vous sentez qu'on est arrivé à une limite au-delà de laquelle accueillir, c'est mettre en péril, certains le disent, notre cohésion, la cohésion du pays ? C'est vraiment comment accueillir ? C'est pas tant, parce qu'on peut intégrer, mais c'est qu'il faut juste préciser, vous venez en France, il y a un contraste social. Comment faire que chacun ne se replie pas sur sa communauté, ses racines, sa religion ? Arrêtez ce discours communautaire, c'est absolument insupportable. En tant qu'individu, les communautaires...